Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire formation en ligne sur Active Inspire de Prométhéan. Aujourd'hui, la session va être de trois quarts d'heure à peu près sur Active Inspire. Comme les autres formations en ligne, la session, on a préféré vous couper les micros pour que vous puissiez vous exprimer sur le chat. Et comme les fois précédentes, bien entendu, à l'issue de la formation, on vous répondra individuellement à chacune des questions que vous posez. Donc surtout, n'hésitez absolument pas à poser vos questions. La session est enregistrée, donc là encore, on vous enverra un mail et vous aurez le loisir, effectivement, de pouvoir accéder à un lien pour pouvoir voir et revoir le webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui va être assuré par un de nos emballassadeurs, Angelo Tola, qui est donc enseignant, enseignant en fait de primaire et sa séance va porter sur du recueil de conception jusqu'à l'entraînement en passant par la trace écrite avec Active Inspire. Active Inspire, vous le voyez, nous l'avons ouvert, c'est le logiciel Prométhéan et c'est important de le souligner, nous sommes effectivement sur un ENI, un écran numérique interactif, l'Active Panel Element Series, donc l'ENI Prométhéan. Si vous, de votre côté, vous ne travaillez pas dans votre quotidien sur un ENI, ce n'est pas grave, peut-être travaillez-vous sur un TBI ou bien sur un VPI et dans ce cas, vous allez pouvoir faire exactement la même chose que va nous présenter effectivement Angelo, puisque si vous avez le logiciel Act Inspire, vous allez pouvoir reprendre l'ensemble du travail qui va nous montrer. Les différences effectivement entre un ENI, un TBI, un VPI, peut-être que c'est important de le souligner, alors je vais prendre une petite seconde pour le faire, c'est très simple. Un VPI, c'est un vidéoprojecteur interactif, donc vous avez un vidéoprojecteur en fait qui est installé souvent en fait au plafond et qui va vous permettre en fait de vidéoprojeter directement sur votre tableau Velleda en fait qui est derrière vous. Vous allez pouvoir à la fois dessiner, dessiner, enfin écrire en Velleda sur votre tableau et avec le vidéoprojecteur, vous allez vidéoprojeter et c'est ainsi que vous allez obtenir l'interactivité. Dans le cas d'un TBI, c'est très simple, vous avez une dalle interactive avec un vidéoprojecteur, le vidéoprojecteur n'est pas interactif, c'est vraiment la dalle pour plus de précision. Dans le cas d'un ENI comme ce que j'ai, vous ne voyez pas le vidéoprojecteur pour la simple bonne raison que c'est vraiment la dalle et même c'est l'écran qui est en fait interactif et on va pouvoir y travailler avec le doigt et le stylet. Voilà, c'était important de vous le rappeler. L'important c'est d'avoir le logiciel Active Inspire pour pouvoir tout simplement travailler et refaire reprendre la séance effectivement d'aujourd'hui. Je vais donc laisser la parole à Angelo Tola et le remercier pour ce webinaire et je lui laisse la parole. Me voici. Bonjour, donc je m'appelle Angelo Tola, Chris Lee m'a présenté. Donc on va commencer directement, on va aller au cœur du sujet. Donc j'utilise Active Inspire depuis maintenant deux ans. Pourquoi ? C'est un outil qui me permet de tout mettre au même endroit, toutes les préparations. Et ça va assurer le lien en fait entre les préparations à mon domicile ou en classe, le midi, sur mon temps de pause, peu importe quand je travaille et également d'utiliser le même outil en classe à l'instant T pour pouvoir prendre les réflexions des élèves, tout conserver, tout noter, des images, des liens vers Internet, vers des vidéos, tout ce que je peux faire en classe. Donc je le mets au même endroit afin de le retrouver plus facilement, de l'utiliser au quotidien et puis de pouvoir enregistrer bien sûr et réutiliser ça plus tard en le modifiant. Donc ça me permet de faire assez plus facilement, je trouve que je gagne du temps en préparation, d'avoir tout au même endroit sans avoir à chercher à chaque fois mes différentes sources. Donc la séquence que je vous présentais en fait, c'est une séquence de sciences sur le système solaire, donc d'un niveau CM1, CM2. Donc là pour cela, j'ai utilisé tout simplement les outils que j'ai en classe. Donc là, c'est tiré du manuel sciences à vivre aux éditions d'accès. Donc sur le système solaire. Donc ma séquence est préparée, donc j'ai mes documents et je vais librement y accéder en classe et faire défiler les différentes séances de ma séquence pour aller du Reconnaissance, comme a dit dans le titre, jusqu'aux entraînements sur la séance. Donc la Terre en système solaire. Donc au départ, une question bien sûr pour le nombre de conceptions, on demande aux élèves par exemple ce qu'on peut trouver dans l'univers. Ils répondent. Un élève peut aller directement sur le diaporama pour écrire. Donc là, j'ai pris l'adulte, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit en fait tout ce que les enfants proposaient sur tous les éléments trouvés dans le système, dans l'univers. Donc avec le stylo qui est très sensible, une fois qu'on l'a sélectionné dans la palette d'outils, on peut écrire assez facilement, comme c'est en tableau classique, d'une manière assez fluide, assez intuitive. Les enfants y arrivent très bien également aux doigts ou au stylet là sur le handy. Donc les enfants utilisent, j'ai noté toutes leurs réflexions sur ce qu'on peut trouver dans l'univers. C'est une première séance d'approche. Donc là, j'ai utilisé ce sujet classique, effacer, gommer, écrire avec mon stylet. En cas d'erreur, bien sûr, on peut utiliser la gomme, on peut effacer ce qu'on vient d'écrire assez facilement, j'en veux pas, je le sélectionne, je le glisse à la corbeille, j'en ai plus, je peux effacer, je peux faire tout ça. Donc ensuite, on est passé aux différences entre une étoile et une planète et on va modéliser. Donc je demande aux enfants de modéliser les différences entre, par exemple, la Lune et la Terre et le Soleil, qui éclairent qui ? Donc ils avaient une expérimentation à réaliser, donc sur les différents liens entre le Soleil, la Terre et la Lune. Donc ils ont modélisé et je leur ai demandé de schématiser, donc dessiner leur expérience. Donc l'élève qui jouait le Soleil éclairait la Lune ou la Terre différemment et on voyait que la Lune avait un miroir en fait et donc la Lune réfléchissait la lumière du Soleil sur la Terre. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vont faire les élèves, donc tout ce qu'ils vont dessiner, j'ai pu en fait en faire une capture grâce à un visualiseur. Donc le visualiseur m'a permis de capturer donc les dessins, les schémas des élèves et donc sur mon Active Inspire, sur mon Flipchart, j'ai pu conserver tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir y revenir plus tard, modifier. Ces dessins-là, bien sûr, une fois qu'ils sont insérés, ce sont des objets, en fait tout ce qu'on va utiliser sur le Flipchart sont les objets, tout ce qu'on va écrire, les dessins qu'on va y mettre, les images, et ils vont superposer les unes par-dessus les autres. Donc on peut toujours, bien sûr, réécrire par-dessus. Là, sur ce schéma-là, sur cette modélisation, je peux très bien mettre en avant, en surlignant, par exemple, des informations qui m'intéresseraient, comme celle-ci. Je peux annoter également ce qu'ils ont fait. Donc on peut tout faire, on peut réécrire par-dessus les images capturées. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vais ouvrir une autre page, je vais l'insérer. Donc j'utilise tout simplement un visualiseur. Donc là, c'est une basique caméra U que je vais brancher sur mon ordinateur. Donc je vais récupérer, je suis circulé dans la classe, j'ai récupéré les dessins qui me paraissaient intéressants des élèves. Et avec leur permission, bien sûr, je leur ai dit que j'allais les diffuser à toute la classe pour pouvoir en discuter et trouver des éléments intéressants. Donc ce dessin-là, j'utilise tout simplement mon visualiseur branché sur mon ordinateur et l'application dédiée pour pouvoir y accéder. Donc voilà, je diffuse à la classe le dessin grâce au visualiseur. Je vais retourner sur mon Flipchart. Voilà. Et donc je vais utiliser en fait, dans la palette d'outils, donc c'est les outils de bureau, tout simplement. Donc c'est une sorte de dossier avec un marteau et une clé. L'outil de bureau va me permettre d'avoir un modèle réduit en fait. C'est un petit ensemble d'outils et notamment ce qui m'intéresse, c'est la capture d'écran avec l'icône caméra. Donc je prends la capture d'écran. Donc il y a différentes possibilités, tout l'écran, comme la capture d'écran classique de votre opérateur en Windows ou sur Mac, peu importe. Donc ce qui m'intéresse, c'est une partielle. Et donc je vais tout simplement donc encadrer ce qui m'intéresse. Et le logiciel me demande, voulez-vous le mettre sur la page actuelle ou sur une nouvelle page ou dans le presse-papier pour l'utiliser ultérieurement, même le mettre sur un document Word par exemple. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la page actuelle. Voilà. Je retourne donc sur mon diaporama. Et j'ai capturé le travail de l'enfant. Et on peut directement travailler tous ensemble. Toute la classe voit ce dessin, ce schéma intéressant. Donc cet outil de visualisateur, on peut l'utiliser, moi j'utilise beaucoup en orthographe, par exemple sur les dictées, où je projette pour les livres des flashs, par exemple, les ardoises des enfants, les cahiers. Et surtout, on leur rend le cahier. Donc, ils ont leur cahier sous les yeux, ils ont leur schéma. Et en plus, projeté au reste de la classe, et on peut tous travailler dessus. Donc, c'est très intéressant pour travailler sur du contenu d'élèves et pas que de l'enseignant, en fait. Donc, voilà une situation assez intuitive, assez facile d'une caméra, d'un visualiseur branché sur notre NI par le biais du PC. Donc, voilà différents exemples de production d'élèves que j'ai affichés. Suite à ça, donc, on a élaboré une petite synthèse, donc simplement en écrivant, comme au tableau classique, avec les outils d'écriture proposés par l'application. Donc là, le stylo, on peut changer les couleurs, on peut souligner, on peut souligner, on peut tout faire. Donc, les outils basiques. Et la trace écrite. Alors, la trace écrite, j'avais un petit problème, je n'ai pas assez de place pour tout écrire ou joindre une image. Pas de problème, il y a une solution à tout dans ce logiciel. On va tout simplement augmenter la page. Alors, comment procéder ? Ici, j'ai ce qu'on appelle l'extension de page. Donc, l'extension de page va permettre d'avoir une page à l'infini, en fait, dans notre logiciel. Alors, où la trouver ? Vous pouvez aller la trouver ici. Donc, dans Aperçu. Pardon. Voilà, Aperçu, si c'était bien ça. Donc, l'extension de page. C'est le même endroit également pour faire apparaître la corbeille, par exemple, si on veut l'enlever, la corbeille, elle nous dérange. On peut la faire apparaître, la faire disparaître, les différents anglais. Et dans l'aperçu, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'extension de page. Donc, j'ai mon extension de page. Donc, j'ai écrit ma trace écrite. Je n'ai pas assez de place. Je peux faire dérouler. Donc, l'avantage également, c'est que ma trace écrite, elle est là. Elle est numérisée. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. En plus de… qu'on aurait effacée, on n'avait plus de traces. Donc, voilà, utiliser l'affichage, mais c'est du papier. Et puis, on sait toujours où le stocker. Donc, là, numériquement, j'ai ma trace écrite. Et grâce à l'extension de page, j'ai tout au même endroit. Donc, là, j'ai joint, par exemple, une image, je vais capturer avec le visualiseur ou autrement. Donc, j'ai ma trace écrite. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire ? Tu peux tout simplement la transformer dans un format qui sera utile pour les élèves. Imaginons qu'un élève soit absent, qu'on est en distanciel. Je filme la classe, par exemple, avec une caméra grand angle. Si on est équipé, pourquoi pas ? Mais tout simplement, l'élève absent. Donc, la trace écrite qu'on a réalisée avec les élèves, je vais l'utiliser. On la transforme en un format PDF pour pouvoir l'envoyer par mail, par exemple, ou tout simplement la déposer sur l'ENT. Alors, c'est possible, bien sûr. Donc, j'ai ma trace écrite sur une page de mon diaporama. Je vais aller l'éditer. Pardon. Dans le fichier, tout simplement. Et je vais cliquer sur imprimer. Alors, voilà. Donc, cette file s'ouvre. Je souhaite l'imprimer, pas vraiment, pas uniquement sur une feuille, mais on va faire un format PDF. Et vous avez ici, exporter le format PDF. Donc, vous n'avez plus qu'à sélectionner la page intéressée. Donc là, c'est la page 13. Donc, je prends la page 13. Voilà. Allez, sélectionnez. Dans les configurations de la page, on peut choisir le format. Donc, sans portrait, on peut gérer les marges. Elles sont assez épaises de base, mais on peut les modifier. Bon. En portrait. OK. Importer. Exporter, pardon, au format PDF. Donc là, la fenêtre s'ouvre. Vous voyez ce que vous voulez l'enregistrer. Donc, je l'enregistre là où je souhaite. Voilà. C'est ma leçon. Enregistrer. Je vais aller la chercher pour vous la montrer. J'ai une leçon PDF. Bon. Leçon qu'on a créée avec les élèves et qui est exportée au format PDF me permettant de la diffuser, de l'imprimer ou de l'envoyer au plus grand nombre. Un format en plus que tout appareil peut lire. Du smartphone, de la tablette, un ordinateur, tout. Donc, c'est pratique. Et la trace écrite, elle reste là. Elle est prête. On peut la remodifier si on y revient, par exemple. Ça a d'autres éléments à apporter. Et on peut la transformer en PDF assez facilement pour l'utiliser dans différentes occasions. Donc, ça, c'était l'aspect trace écrite. On continue le déroulé. Donc, après cette première trace écrite, j'avais un petit exercice. On voulait réaliser une maquette. Une maquette. Donc, cette maquette, j'ai un exemple de ce qu'on fait avec de l'affiche. J'ai copié justement un extrait de l'affiche que pour les élèves, elle est réalisée. Et j'ai mis un icône ici. Quand je clique dessus, voilà. Directement, j'ai mon PDF qui va s'ouvrir. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans un autre dossier ou un sous-dossier. Mon PDF, il est accessible directement sur mon Flipchart. Mon gain de temps, tout est prêt. Je déroule ma séance. Je n'ai plus qu'à cliquer, appuyer dessus. Tout s'ouvre. Donc, j'ai ma maquette. Elle est là. À réaliser. Alors, comment j'ai procédé ? Donc là, j'ai ouvert mon fichier PDF. En préparation de classe. Je retourne sur mon clipchart. Voilà. Je vais insérer une page pour vous montrer tout ça. Je retourne sur mon PDF. Bon, voilà. Je vais vous leur montrer ça. Je vais, comme tout à l'heure, pour la capture d'écran, je vais utiliser donc la caméra. Pardon. Je reviens en arrière. Outils de bureau. Pour avoir mes petites icônes là et utiliser la caméra sur mon PDF. Je sélectionne la partie qui ne m'intéresse, bien sûr. Hop. Tac. Voilà. Je vais la bouger. Donc, voilà. Hop. Je recommence. Toup. Cette image-là, je la capture donc vers la page actuelle, celle que je vais utiliser. Et je vais pouvoir ouvrir de nouveau mon flipchart. Donc, j'ai mon image. Ah, désolé. La petite lèche de sélection. Mon image, bien sûr, je peux faire ce que je veux. Je peux la tourner. Je peux la agrandir, la rétrécir. Bon, tout est possible avec cet outil. Donc, voilà. Bon, ça, c'est juste une image de ce que les élèves vont faire. Je veux en plus maintenant faire en sorte que le fichier PDF soit accessible directement sur mon support de cours. j'ouvre mon dossier dans lequel se trouve mon fichier PDF et je vais tout simplement glisser ce document sur ma page du flipchart. C'était maquette. Hop ! Je le glisse ici. Je l'agrandis un peu. Voilà. Et donc, ça, c'est préparé. Et en classe, lorsque je vais cliquer sur... appuyer sur cette icône du PDF, tout simplement, il va s'ouvrir parce que le programme a créé un lien vers le PDF qui est placé quelque part sur votre PC, votre ordinateur. Alors, le souci, c'est que si j'utilise un ordinateur qui est en classe et que je souhaite prendre mon flipchart, le transformer, enfin, le modifier et aller vers un autre endroit pour l'utiliser, si ce n'est pas votre PC dans lequel se trouve votre fichier PDF, vous n'irez pas accès sauf si c'est sur une clé USB. Donc, il y a toujours une solution. Bon, cette icône PDF, là, je vais, en fait, lui insérer un lien et incorporer mon PDF dans le flipchart. Donc, comment faire ? Donc, je sélectionne mon PDF et je vais... Euh... Droit, c'est pareil. Ah, désolé, je l'ouvre. Je recommence. Voilà. Donc, je sélectionne et dans les propriétés, je vais utiliser le navigateur d'action. Ici, vous avez plein d'actions qu'on peut attribuer à tous les objets. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actions documents multimédia. Et je vais lui demander d'ouvrir, quand j'ai cliqué ici, un document ou un fichier SAU. Voilà. Je sélectionne. Et donc, là, fichier, on vous demande, c'est un petit point, d'aller le chercher. Donc, je vais le chercher sur mon document. C'est celui-ci. Maquette du système solaire. Hop, sélectionner. Ouvrir. Appliquer. Et on va me demander, justement, votre dossier. Voulez-vous le stocker sur un fichier extérieur ? Ça, ça ne m'intéressait pas parce que moi, je voulais pouvoir l'utiliser sur un autre PC que le mien, par exemple. J'ai sur une clé USB toute ma séance. Et je clique sur « Stocker le fichier dans le paperboard ». Donc, ce qu'il va faire, le logiciel, c'est qu'il va l'encapsuler. Donc, votre fichier PDF, il sera partie intégrante de votre diaporama, de votre pip chart. Et donc, si vous le mettez sur une clé USB, sur n'importe quel ordinateur sur lequel il est Active Inspire, vous pourrez l'ouvrir et accéder à vos documents qui sont encapsulés. OK. Et donc là, ce qui se passe, c'est que sur cet objet-là, quand je clique dessus, quel que soit l'endroit où je serai avec mon Influence Inspire, je pourrai ouvrir un dossier. Il sera tout le temps là. Il est encapsulé dans mon flip chart. Donc, accessible de n'importe où. Continuons le déroulement. Je fais la même chose avec des vidéos. Donc, des vidéos qui me permettent d'imager en fait les notions. Donc là, j'ai pris des vidéos des fondamentaux, par exemple. Une vidéo sur l'univers. Donc là, tout simplement, j'ai une image de ma vidéo et quand je clique dessus, elle va se lancer. Sauf si je retire Internet. Deux secondes. Ça repartit. Tant que ça vienne. Voilà. C'est rectifié. Bon, j'ai accès directement à la vidéo sur le site des fondamentaux et on peut l'annoncer. Voilà. On lance la vidéo en classe. et c'est parti. Donc, comment insérer un lien vers une vidéo ? Pas bien compliqué non plus. Je vous montre ça. Je retourne sur mon flipchart. Ah ! Pardon. Voilà. Donc, j'insère une page pour vous montrer ça. Page VR, après la page actuelle. Donc, j'ai une vidéo et moi, j'ai pris l'option de faire une capture d'écran de la vidéo, du site vidéo où je trouve celle que je veux et lorsque je veux cliquer dessus, elle se lance. Donc, j'ai cherché ma vidéo sur mon auteur de recherche. Je vais le regarder directement. Voilà. Tiens, les types d'astres. Voilà. J'ai lancé ma vidéo. Voilà. Elle est là. Je vais capturer donc une image de cette vidéo. Donc, toujours, l'outil de bureau. il apparaît là. Voilà. Je sélectionne la caméra. Une capture partielle. Et je prends l'image qui m'intéresse. Page actuelle. Je retourne sur mon clip chart. Il est là. Je vais le mettre sur notre page. hop, hop, Ah, insérer une page. Après. Les. Voilà. J'ai donc, j'ai mon image capturée. Je souhaite insérer un lien pour pouvoir, lorsque je clique dessus directement, accéder à la vidéo. je sélectionne. Je sélectionne. Je vais chercher un navigateur de propriété, en fait, navigateur d'action, pardon. Hop. Comme tout à l'heure, pour sélectionner parmi toutes les actions possibles, imaginables, c'est une action document multimédia. Je vais ouvrir un site web. Et ici, donc, il faut copier l'URL. Je retourne sur ma vidéo. Elle est là. L'URL est ici. Je vais copier l'URL. Voilà. Je vais les copier. Je retourne sur mon type chart. Et donc, ici, je vais la coller. Voilà. L'URL est collée. On pense bien à l'appliquer, sinon, il ne va pas le prendre en compte. Sans orange, on le voit bien. Appliquer. Et donc, maintenant, dans le field chart intégré, vous avez une vidéo, un lien vers une vidéo qui sera lancée lorsqu'on va cliquer sur l'image de cette fameuse vidéo. Hop. Je lance. C'est parti. On a la vidéo directement accessible. On peut la lancer facilement. Ça, c'est une première possibilité. vous avez une autre possibilité. C'est d'insérer une vidéo que vous avez déjà sur votre ordinateur. Hop. Je vais vous appeler. Donc là, la vidéo, elle est directement insérée dans le field chart, encapsulée, en fait, et elle va être lue par le module de lecture en fait, Active Inspire. Alors, son avantage, c'est que vous avez la possibilité de faire des captures d'écran à l'instant T de la vidéo. Donc, on la diffuse et lorsque certaines images sont intéressantes, vous sentent intéressantes à utiliser, on les capture tout simplement en cliquant sur l'appareil photo. Première image, une deuxième. On laisse diffuser, on se serve ensemble en classe. On prend les images. Alors, l'intérêt, c'est que ces images capturées, donc juste en lisant la vidéo, on va pouvoir les réutiliser. J'ai toutes sélectionnées pour les rétrécir parce qu'elles prennent de la place. Et donc, toutes mes images, elles sont là. Et donc, je peux les utiliser par exemple pour interroger les élèves en compréhension sur la vidéo en montrant cette image à lui montrer des choses comme cela. Je peux utiliser pour faire une sorte de remise en ordre chronologique des différents éléments visualisés avec la classe. Donc, plein de possibilités pédagogiques grâce au lecteur vidéo d'Akivin Spire. Alors, pour faire cela, c'est encore plus simple. Hop, insérer une page. Donc, la vidéo, elle est sur mon ordinateur. Donc, je vais la chercher. Voilà, mon dossier. Elle est là. Système solaire, les fondamentaux. Je vais juste la glisser, déposer sur ma page du Flipchart. Voilà. Je la grandis un petit peu. Hop. Je la place où je souhaite sur mon écran et fait cette vidéo-là. Elle est prête. Elle est encapsulée dans votre Flipchart. Encapsulée comme on l'a vu tout à l'heure pour le PDF. C'est que si j'utilise mon Flipchart ailleurs, émission de clé USB, cette vidéo-là, elle y appartient. Donc, pas besoin. Elle n'est pas reliée sur Internet. Elle est en ligne en plus. Donc, elle est intégrée au Flipchart. Donc, vous avez l'outil caméra pour prendre des instantanés. Donc, c'est très, très performant comme outil. Un lecteur assez efficace. Et en plus, du coup, la vidéo, elle est hors ligne. Donc, en cas de problème Internet dans votre classe, ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. La vidéo sera vue. Alors, même titre que la vidéo, j'ai mis également dans mes séances des animations. Donc, même principe. On ne va pas le remontrer. j'ai pris, j'étais sur mon site Internet avec des animations intéressantes, par exemple, les sites de la main à la patte. J'utilise donc une capture d'écran de l'animation. Je la mets sur mon Flipchart. Je vais aller chercher donc Navigateur d'action, mettre un lien Internet sur l'image. Et en cliquant sur cette image, de nouveau, nous avons accès donc à l'animation présentée. Donc, celle-ci, c'est une animation qui représente le système solaire avec plein de possibilités réglées par exemple par rapport à la taille des planètes. On voit les proportions des planètes les unes par rapport aux autres, par rapport à la vitesse ou à la distance. On peut zoomer sur les planètes qui nous intéressent. Donc, voilà, plein de possibilités pour la séance. Donc, comme tout à l'heure, j'ai pris une capture de l'image de l'animation sur mon site Internet et j'ai inséré avec le logiciel un lien vers l'adresse Internet, l'adresse URL pour y accéder directement à partir de mon Flipchart. Alors, je reviens sur une page d'entraînement. Les élèves ont vu des vidéos, ils ont fait leur maquette. Maintenant, on va s'entraîner à mémoriser les informations importantes sur la notion. Comme tout à l'heure, j'ai pris une capture d'écran de mon PDF pour montrer ce qu'ils vont avoir et j'ai encapsulé le document de façon à ce que quand je clique sur le PDF, il va s'ouvrir. Les enfants réfléchissent, ils travaillent dessus et puis arrive un moment de correction. Je veux la faire en classe avec eux. Je veux que cette correction-là, je gagne une trace écrite. On peut le faire. Là, on a corrigé ensemble. Les enfants sont venus au tableau. Ils ont écrit avec le petit stylo directement les réponses. la petite projette du soleil, c'était Mercure. Ils ont écrit directement avec le stylet ou au doigt sur l'écran. Alors, comment procéder ? Ce n'est pas difficile encore une fois. Alors, j'ai ouvert mon PDF. Il n'est plus là. J'allais les chercher. Il était là. Parti, tu l'ouvres. Il est ouvert. Voilà. Je retourne sur mon Flipchart et je vais aller chercher ce qu'on appelle annotation de bureau. C'est ici. L'annotation de bureau, en fait, va permettre de mettre une sorte de calque sur ce que vous affichez sur l'écran. Donc, ça peut être un site internet, ça peut être un document PDF, un document Word, un document Excel, peu importe. hop. Donc là, j'ai ma barre d'outils Active Inspire et mon document PDF. Donc là, les enfants viennent corriger. La palette à bulle proche du soleil, c'est Mercure. Hop, il prend son stylo, il va écrire Mercure. Et moi, je souhaite garder une trace écrite de ce travail. Une trace écrite, je vais utiliser tout simplement comme tout à l'heure, la capture, la caméra qui est dans la palette d'outils. On peut aller la chercher dans les outils ici. Les outils, voilà. Outils. La caméra est ici. Moi, je l'ai incorporée directement dans la palette d'outils. Donc, j'ai cherché ma caméra. Capture d'écran partiel. Et voilà. Tac. Et je vais la mettre dans la page actuelle. Je quitte la station de bureau. Presse papier. C'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Je recommence. Donc, nous sommes ici. sur mon flipchart. Voilà. J'ai fait ma correction. Il s'est collé deux fois, d'ailleurs. Du coup, voilà. J'ai gommé ça. Donc, j'ai ma correction. Excuse. Donc, je vais utiliser, en fait, tout simplement, le copie-coller, presse papier, comme l'outil de capture d'écran de Windows ou autre. Donc, la caméra. Capture d'écran partiel. Voilà. et presse papier. Presse papier. Donc, je vais mettre en mémoire votre capture d'écran avec tout ce qu'il y avait d'annotation par-dessus. Et donc, je quitte l'annotation de bureau. Et lorsque je retourne sur mon flipchart, sur une nouvelle page, hop, je n'ai plus qu'à coller l'image. Hop, coller. Et là, c'est fait. J'ai ma correction. J'ai regardé une trace. Donc, on peut la réutiliser plus tard. Elle la rediffuse aux élèves. Si elle est besoin d'un absent, comme tout à l'heure, on l'imprime en PDF. On l'envoie par maillot sur le NT. En aucune difficulté. Donc, on a vu la trace écrite. On a vu, donc, l'utilisation d'un visualiseur pour garder des exemples. Donc, ça, c'est des exemples de correction d'élèves qui ont été capturés et donc mis en place sur le flipchart. Je passe tout cela. Et là, on va s'entraîner. On va s'entraîner pour apprendre. Donc, pour s'entraîner, j'ai utilisé, en fait, les... les activités proposées donc dans le logiciel Active Inspire. Je prépare chez moi la maison tranquillement. Préparation de travail. Hop. Et ces outils-là vont permettre de gamifier, en fait, l'apprentissage. Donc, d'apprendre en jouant. Là, par exemple, j'ai un système de carte flash. Hop. Je lance. Je vais le mettre en grand. Hop. C'est parti. Voilà. Donc, ça n'a pas été cuite et recuite parce qu'elle est la plus proche du soleil. C'est aussi la plus petite. Donc, les élèves ont leur ardoise. Pratique de la martinière. Hop. Ils écrivent la réponse. Je retourne. Et la réponse apparaît. C'est Mercure. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un petit jeu qui a été créé avec l'outil proposé par Kevin Spire. Même chose sur un système solaire memory, cette fois-ci, sur la forme de memory. Donc, classique. Dès qu'il a retourné, il faut s'entraîner la mémoire et les connaissances, bien sûr. L'élève vient au tableau. Ah, c'est Mercure. Soleil, ce n'est pas ça. Alors, ça, on peut le faire avec tous les élèves ou tout simplement un petit groupe qui sont deux, trois au tableau pendant d'autres sur papier, crayon, sur une file d'exercice, par exemple, pour s'entraîner. Voilà. Donc, principe du memory, il faut trouver le monde de la planète avec la bonne planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est créé, c'est l'activité, on peut passer de l'une à l'autre. Donc, je vais dans mon édition. Là, par exemple, comment j'ai créé cette activité ? On vous demande dans la stratégie d'une mémoire, memory. D'un côté, j'ai inséré une image que j'avais et de l'autre, j'ai mis une note. Par exemple, là, je vous montre saisir du texte. Donc, je clique sur l'image, je vais chercher l'image qui m'intéresse en moteur. Je vais mettre, hop, Jupiter. Je n'ai jamais, ce n'est pas grave. Voilà, j'ai Jupiter. Hop, ici, je saisis le texte Jupiter. Et c'est fait. Donc, ainsi de suite, je fais différentes planètes pour jouer à ma memory. Je l'enregistre et ainsi de suite. Si je veux changer l'activité, ici, dans les options, on peut modifier le type d'activité. Modifier. Alors, ce qui se prête bien à la modification pour les memory, c'est tout simplement les cartes flash. Hop, modifier. Donc, je demande de transformer ce jeu-là. en carte flash. C'est modifié. Je vous conseille une lecture pour essayer quand même. Et, et, hop, c'était celui-ci. Normalement, je transforme en carte flash. Ou, j'étais trop vite, peut-être. C'est possible. non, j'étais trop vite. Donc, voilà. Donc, il y a plein de possibilités de gamification, d'entraînement très utiles et les enfants sont vraiment captivés par ce genre d'activité procédant en classe. donc, je vous rapproche. Donc, ces activités-là, vous y avez accès. Petite fusée, activités. Et là, on peut faire des classements, des mots croisés, des cartes flash, des séquences, des mots mérites. Et c'est assez intuitif, quand on clique dessus, tout est expliqué. c'est assez facile de mettre en place un petit jeu d'apprentissage, d'entraînement. Et pour finir, j'utilise d'autres outils accessibles pour tout le monde. Donc là, c'est à l'entraînement aussi. J'étais chercher sur une plateforme qu'on appelle Learning Apps, des activités mis en place par la communauté enseignante. Donc, on crée des activités. On peut se créer un compte et créer des activités de soi-même. Il y a plein de possibilités. Ça va très loin. De toute façon, le jeu qui veut gagner du million a des jeux de placement. Plein de possibilités. Des mots croisés également. Plein de choses. Donc voilà, je clique sur un jeu. Comme tout à l'heure, j'ai mis l'image de mon jeu et j'ai inséré le lien vers le site Internet tout à l'heure avec les actions. Donc là, consigne, remets dans l'ordre des palettes du système solaire après le soleil. Voilà. Et les enfants vont pouvoir déplacer les fiches et les mettre dans l'ordre un exemple de jeu. Et j'ai rajouté également un petit code bar, pas un code bar, pardon, un petit flash code qui permettra également, si j'imprime cette page, comme on l'a fait tout à l'heure pour la première leçon, de la diffuser et les enfants et les enfants pourront avec leur tablette, avec un acteur de flash code, directement flasher et pouvoir utiliser le jeu chez eux, tranquillement, sur une tablette, sur un téléphone. Donc, c'est tout simple. Donc, en allant sur la plateforme de Learning Apps, c'est... Donc, j'ai cherché l'application sur le système solaire. Niveau élémentaire pour moi. Donc, j'essaye les différentes applications. Il y a une qui m'intéresse. Hop, je la sélectionne. Et vous avez donc l'application qu'on peut tester. Et ici, vous avez tout. Donc, le lien à coller dans votre... dans votre flash art. Et ici, quand on clique dessus, directement le code barre que j'ai capturé avec mon petit caméra et que j'ai intégré en flipchart pour que les élèves puissent travailler également chez eux en entraînement après une impression ou après une diffusion en PDF par l'ENT ou par mail. Donc, voilà. Un entraînement possible en utilisant les outils connus. Donc, là, c'est la plateforme Learning Apps. Il y en a d'autres qui existent. Donc, Donc, tout ce que j'ai présenté ici, tout était au même endroit, donc assez facile d'accès, me permettant un lien entre ma préparation à mon domicile et ma classe avec les élèves en présence. Et du coup, ce flipchart évolue au quotidien parce que les enfants apportent des réponses, ont des questions que je peux noter sur une diapositive de mon diaporama et garder toujours une trace numérique qui permettra de réutiliser les années suivantes en les modifiant et en faisant pas mal de retouches si j'ai besoin. De la même façon, sur les fameux génialis qui sont actuellement en train de se développer intensément, donc j'ai fait une capture d'écran d'un génialis qui parle là de Tomé Pesquet dans l'espace, quand même, notre astronaute. Même principe, une image, un lien et quand je clique sur l'image, j'ai accès au génialis qui est mis pour la communauté et qu'on peut utiliser assez facilement. Donc, tout est accessible à partir de mon Active Inspire. Le temps s'écoule, donc je relaisse la place, on va en mettre, voilà, je relaisse la place à Chris Lynn qui va fermer ce webinaire et je vous remercie de votre attention. En effet, le temps tourne, ce webinaire en fait arrive à la fin. Merci Angelo pour ce magnifique webinaire extrêmement riche et intéressant. Merci à vous d'y avoir participé. J'ai bien conscience, je vous ai vu, vous avez déposé énormément, énormément de questions. C'est difficile pour nous d'y répondre en fait en direct alors que le webinaire est en train de tourner. Donc, pour mieux vous accompagner, on va vous répondre directement et personnellement par mail. Donc, vous inquiétez pas, on va le faire. Ce webinaire est enregistré, donc on va vous partager le lien pour pouvoir voir et revoir ce magnifique webinaire encore un chapeau Angelo. Merci. Surtout, si vous avez des questions techniques, on reste pas avec ces problèmes techniques, s'il vous plaît, contactez notre support technique à ce numéro. L'équipe est fantastique, elle parle français, elle est à votre écoute et elle va vous aider. Si vous souhaitez nous contacter parce que vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas, on vous répondra dans les plus brefs délais à ce numéro-là. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Bien entendu, on vous répondra aussi si vous avez des questions. et bien écoutez, il est temps pour nous de nous quitter. On va remettre des formations en ligne prochainement. Donc en attendant, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.